Quand je suis chez mes parents, là, on était en train de discuter et de constater tout ce qui se passait en Algérie. Alors bon, déjà, il y a ce pourquoi je vous avais partagé une cagnotte la dernière fois, le Covid, qui fait des ravages. Voilà, qui fait des ravages et manque de moyens, manque de plein de choses. C'est pour ça que je vous avais partagé la fameuse cagnotte qui était fiable et qui était vraiment sûre, parce que vraiment, les cagnottes, j'en partage très, très peu, parce que voilà, très souvent, on apprend qu'en fait, c'était pour une tierce personne et que bref. Donc, les gens se servent, on va dire un petit peu de ça. Mais là, c'est une cagnotte qui était sûre et qui allait directement vers des hôpitaux algériens et qui allait aider à avoir du matériel, surtout. Donc, c'était important de partager ça. Mais là, on voit ce qui se passe surtout en Kabylie. Et c'est vraiment très grave. C'est vraiment très grave. Alors, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment dans le monde entier. Il y a des incendies qui font vraiment des ravages. Je vous disais, c'est donc catastrophique ce qui se passe là-bas. Nous, on a de la famille. Enfin, moi, j'ai de la famille là-bas en Kabylie. Et je peux vous dire que là, à l'heure actuelle, ils sont en train d'évacuer des maisons. Les habitants évacuent leur propre maison puisqu'il y a tout qui s'enflamme. Donc, franchement, on est un peu choqués. On est choqués d'apprendre ce qui se passe, de voir la vitesse à laquelle ça va surtout. Et pour l'instant, l'incendie n'est pas maîtrisé. On prie pour eux. J'espère que ça va s'arranger parce qu'à distance, hormis prier ou faire des dons vers des choses qui sont fiables, on ne peut pas faire grand-chose. Mais en tout cas, tout mon cœur est avec la Kabylie, vraiment, avec l'Algérie déjà pour tout ce qui se passe en ce moment. Mais là, je vous soutiens à vous, à vos familles, aux personnes qui sont là-bas, aux personnes qui voient cette souris, aux personnes qui ont de la famille aussi là-bas à l'heure actuelle et ces personnes-là paniquent tout simplement. Donc, vraiment, grand soutien à vous. J'espère de tout mon cœur que les choses vont s'arranger rapidement. En tout cas, on prie, nous, voilà, ici chez ma mère, on prie pour que ça s'arrange. Que Dieu leur vienne en aide. Vraiment, que Dieu leur vienne en aide. Et je sais qu'il y a des catastrophes dans beaucoup de pays ces derniers temps. C'est pour ça que je vous le disais, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais il y a eu la Turquie. Enfin, je parle en termes d'incendies, là. Il y a eu des incendies gravissimes aussi catastrophiques en Turquie. Il y a eu la Grèce. Et puis là, l'Algérie. On a eu French là aussi à un moment. Il y a un peu moins d'un mois. Il y a eu un gros, gros, gros incendie aussi. Et franchement, là, c'est le bon Dieu qui, en l'occurrence, est venu en aide à tout le monde. Pluie. C'est la pluie qui a été l'incendie. Donc, ça a été incroyable, d'ailleurs. Et j'espère qu'il se passera de la même chose pour la cabine. J'espère vraiment, vraiment. Parce qu'au point d'évacuer des personnes, je dis, nous, on a de la famille là-bas. Et ils sont obligés de quitter leur maison parce que leur maison prenne feu. Ça, c'est catastrophique. Vraiment, c'est catastrophique. Et ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peine. Donc, j'espère que les choses s'arrangeront rapidement. Et que, en tout cas, je vous envoie toutes mes pensées avec tout mon cœur. Et j'espère vraiment que les choses s'arrangeront rapidement.